Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 où on se retrouve, eh bien, dans notre nouvelle zone, l'escalier sacré. Ok, donc direct, on se fait interpeller. Alors, arrivez-vous au moment à m'accorder ? Oui, oui, on t'écoute. Je connais quelqu'un qui travaille en cette tour, un animantien qui s'appelle Gakolo. J'aimerais aller le voir, si possible. Oui, pas de soucis, hein. Vous le sentez bien, Poligina ? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas lui hurler dessus ? Quand j'étais petite fille, il m'a rendu visite à l'académie, il étudiait les divins pour savoir ce qui dans nos âmes nous différenciait des autres. Il a trouvé quelque chose en moi, quelque chose qui résonnait comme un carillon quand il tenait un instrument à proximité. Vous avez aussi subi ce genre de test ? C'est quelque chose que m'a donné Berat quand j'étais dans l'au-delà. Elle vous scrute tentant de comprendre ce que vous voulez dire. Tu m'étonnes. Quoi qu'il en soit, il m'a dit que c'était ce qui provoquait ma transformation corporelle. Je l'ai supplicié de m'en débarrasser. Tout d'abord, il a refusé en prétention que c'était impossible. Quand je lui ai dit que je me tuerais si je ne le faisais pas, il a accepté d'essayer. Vous auriez vraiment fait ou c'était juste une manière de parler ? Je ne me demande pas à ce que vous compreniez, mais j'avais 12 ans. Mon corps changeait plutôt deux fois qu'une. Être la seule fille et la seule divine de l'Académie était un poids trop lourd à porter. On va dire qu'elle n'avait pas besoin de se justifier, on comprend tout à fait ce qu'elle ressentait, puisqu'on l'a ressenti aussi. Iacolo n'a pas réussi à supprimer le carillon, mais il a pu trancher le lien. Je me suis évanoui pendant l'opération. Je n'ai pas émergé avant deux semaines. La confrérie l'a renvoyée de l'Académie pour avoir gâché leur divine apprivoisée. Ils ont cru que j'allais mourir, mais je m'en suis sorti. Sympa. De temps passant, j'ai perdu la plupart de mes plumes. La forme de mon nez a changé. Ce n'était pas suffisant pour faire de moi une calandre à pur sang, mais assez pour me ôter l'envie de mourir. Quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais plus une divine, une espèce de créature. C'était moi, enfin moi. Oui, heureusement que quelqu'un a pu t'aider. Iacolo m'a sauvé. Sans son aide, je serais probablement morte. Merci de votre compréhension. Si nous pouvons aller lui parler un instant, je vous en serai reconnaissante. Oui, on va faire ça. Pas de soucis. Avant, on va regarder un peu ce qu'il se passe. Quête mis à jour, symbole de mort. Qu'est-ce que cette quête ? Ah oui, il fallait qu'on trouve l'endroit où reposait Izer le Beratian. Justement pour essayer d'avancer un petit peu la quête du galion fantôme. Mais ça me parait un petit peu violent tout de suite. Eh, ta gueule toi ? Non mais sans déconner, l'autre il s'enfuie en disant qu'on est des monstres. Il y a des fessées qui se perdent, moi je vous le dis. Alors ici il y a un petit truc à ramasser, on va le prendre. Ici il y a des petits machins, ça c'est quoi ça ? Cette arme dont les racines sont profondément enfoncées entre les rochers et les briques et suspendues dans le vide. Au dessous, un tombe ouvert s'accroche aux paroles de la falaise. On peut regarder ce qu'il se passe. Ok donc c'est une idée de merde d'y aller comme ça. On peut direct aller piller une tombe, on ne va pas le faire, on n'est pas fou non plus. Ça me parait quand même un peu tendaxe. Aller piller une tombe en plein dans le truc. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Donc ici il y a des gens qui se tapent dessus. Des adeptes de Magran. Intéressant. Grand prêtre Hattie. T'es qui toi ? Bienvenue, nous nous rassemblons pour honorer la déesse. Je ne m'attendais pas à voir que t'en ai tranché dans les temples. C'est l'occasion d'apprendre que vaut un combattant qui sait se défendre contre un seul ennemi. Si un jour nous devons combattre, telle sera la volonté de Magran. Chaque obstacle est un défi que nous devons relever. La pluie et le vent sont de meilleurs enseignants que n'importe quelle prête. Un combattant habitué au confrère n'y gagne que des bleus. Oui, c'est une façon de voir les choses. Marc Van Der Bisch. Alors, vous trouvez un homme entre deux âges occupé à inspecter un outil métallique comme vous n'en avez jamais vu. Il a plusieurs objets étranges à la ceinture. Il porte une robe immaculée. Le canon d'une arquebuse dépasse de son dos. Alors, ça c'est quoi ? Arcane. Une lésertrage d'énergie d'Arcane fait luire la robe de l'homme. Des glyphes cousus dont les ourlets et les manches semblent être la source de ce phénomène. Bonjour voyageurs, je vois que vous avez remarqué mes instruments. Si les sciences médicales vous intéressent, n'hésitez pas à me poser des questions. Parlez-moi de vous. Je suis un chargeur en sciences médicales. Je ne parle pas d'alimentie, peu plus que de magie ou d'une main-garde de nécromancie, de la vraie médecine. C'est le même fait de l'utilisation de la magie. C'est pratique, bien sûr, mais c'est une facilité. La magie ralentit notre développement scientifique, vous voyez ce que je veux dire. Vous en doutez, cette position ne me rend pas spécialement populaire. C'est pour ça que je garde cette archibuse à porter. Ah oui, carrément. Un de mes patients est mort dans des circonstances douteux. Un matin tout allait bien, le lendemain il était mort. Je sais que quelqu'un tente de discréditer mon travail, mais il n'y arrivera pas. Ok, donc c'est un mec qui nous permet d'améliorer nos compétences pour 3000. On en trouve beaucoup en ce moment. Je ne sais pas s'il y a une mise à jour, je n'ai pas vu pourtant qui faisait ça. Je lis un petit peu l'échangelog, mais pas non plus en détail. Alors, on a trouvé Pozzy le chat. Puissant à tous les niveaux de pouvoir avec le mot clé feu. Et un bonus de reflex. On n'a rien qui fait du feu, donc du coup non. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-haut ? De l'argent contre des têtes. Rien n'est plus simple. Ok, une bonne âme à prime. Je suis toujours au service du plus offrant. Vous comprenez mieux les choses que la plupart. Transmutez des actes en paiement et de l'alchimie qui dirigent le monde. Je paie des primes pour que la mort puisse remettre de l'ordre dans la vie. Elle vous disposez à m'aider à perpétuer le cycle ? On peut essayer de lui tenter de lui voler la pièce. Quelle pièce ? La pièce disparaît dans son point avant qu'il n'y ait le temps de parcourir la distance qui en séparait. Vous effleurez par accident sa main qui vous regarde droit dans les yeux. La prochaine fois que nous échangerons un paiement, que ce soit suite à la conclusion d'un marché, d'un serment d'un contrat. Tenant la pièce entre deux doigts, il la dépose à plat sur la paume de votre main et il y laisse la classe. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme crime ? Dugrass, DHWGR. Alors ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez vrai à prononcer ce mot. Rechercher pour des crimes qui ont son ordre monastique. Très bien. C'est un Orlan qui herbe dans les terres sauvages de l'île de l'épron tendu au nord nord de Neketaka. Parfait, on reviendra avec sa tête. Ça ne coûtera pas cher. Des bougies et des baumes. Ouais, ça, ça va être un vendeur lambda, j'imagine. Oh, il y a quand même des trucs pas si dégueulasses. Alors ici, on peut monter. Ok, très bien. On n'a pas encore fini de faire le tour dans le coin. C'est une sortie ici. J'aimerais rien trouver le temple de Gaune, si c'est possible. Hop, quelques petits trucs à ramasser. Là, un vendeur. Vos amis, la blessure, c'est certain. Un studio exceptionnel, la cape d'évasion sublime. Confère l'évasion sublime. Immuniser contre l'engagement, déviassons plus 50 pendant 3 secondes. Quand vous êtes enceinte ou proche de la mort, la cape d'évasion sublime peut être utilisée pour foncer à l'abri. Ok. Intéressant. Alors ici, on a Thiabo. Qu'est-ce que tu fais de moi dans ta vie ? Ok, c'est un marchand également. L'impressionnante et incroyable ceinture de potions instantanées. Confère cage de la chimie. C'est un vrai qu'une passion aléatoire dans un emplacement rapide vide. Qui apparaît au début du combat et qui disparaît à la fin du combat. C'est marrant ça. La bouilloire d'Okura. 10% de chance de lancer jet bouillant sur un ennemi quand le porteur subit un coup critique. Confère foyer d'où foyer. Se téléporter à l'emplacement d'un allié. C'est pas mal ça. Ça coûte cher ce truc. Ça nous coûtera tout notre blé. Un chat d'aliments aussi. Plus 2 de méda-physique, plus 1 d'arcane. Toutes les créatures invoquées par votre groupe gagnent de la puissance et de la pénétration supplémentaire. On invoque rien du tout. Il manque du coup. C'est pas intéressant. Il y a de l'acier vivant également. Du fer vivant. On pourrait sûrement faire des trucs avec mais pour l'instant ça ne nous sert pas. Surtout qu'il y en a à ramasser gratos dans la caisse qui est à côté. Alors ici c'est la flèche des prophètes. Ici c'est le même truc donc on va y aller. Il faut qu'on trouve le temple de Ghosn. Il faut qu'on trouve Gaklyoko là. On a pas mal de choses à faire dans cette zone mine de rien. Alors. Ok. Ici on a un max d'aliments anciens. On ne met personne de vraiment intéressant. On va aller voir au rez-de-chaussée vite fait. Ah merde non pardon. C'était pour sortir. C'est gratuit le petit chargement qui fait plaisir. Du coup on a des trucs à ramasser. Un chapeau. Un peu de thune. Un onguent. Une potion de célérité spatiale. Parfait. C'est gratuit donc on le prend. J'ai envie de dire. Alors ensuite. Il va bien être dans le coin là Gaglyoko. Non ? Ça a l'air d'être plutôt une tour d'animensis ce machin. Ici il y a une caisse. Vêtements en lambeaux. Ok. Glacier vivant. Très bien. Alors qu'est-ce que t'as avec ? Si t'arrives toi t'es en train de te plaindre là. Une elfe aux cheveux blancs à l'apparence sérieuse fronce les sourcils. En comportement en plan des bobines de cuivre. Et autres éclats scintillants d'adra éparpillés sur une table. On va se racler la gorge. La femme se tourne vers vous et cliant rapidement les yeux derrière ses lunettes. Bonjour. Toutes mes excuses. Je ne vous avais pas vu. On va demander si tout va bien. Très bien. Pourquoi devrait-il en être autrement ? Elle hausse l'un de ses sourcils incolore. Le calme l'enveloppe tel un sueur. Loin de moi de me montrer insensible face à votre inquiétude. Elle a vu ses lunettes se faisant vous remarquer que ses mains tremblent. Les autres érudits et moi-même nous intéressons à l'étude des sciences de l'âme. Puis-je vous être utile ou me permettez-vous de vous retourner à mes études ? C'est vrai. On va demander pourquoi elle saigne. En tout cas, pourquoi êtes-vous ici ? Alors, euh... Attaquer. Ah ouais, carrément. J'ignore ce que vous êtes, mais je sais que vous êtes dangereuse. Ah la vache, c'est brutal. Euh, non. On va peut-être pas non plus y aller aussi brutalement que ça. J'ai beaucoup d'admiration pour la tradition de prêt-à-porter Valian. C'est magnifique. Qui l'a conçu ? Moi, bien évidemment. J'imagine que les deux requièrent des doigts de fée et une attention maladive pour les détails. Attention et patience, c'est exact. Alors, malgré la placidité des mots et la décontranciation de sa voix, Edwin n'est pas calme. Elle ne semble pas tenir en place et vite par-dessus tout de croiser votre regard. Elle représente la même agitation nerveuse qu'un cheval avant de s'emballer. Mon but était de réaliser l'expérience sur la nature des âmes, le genre même nécessitant un endroit sûr en pleine mer. Je ne suis pas au fait d'une quelconque expérience d'animentie devant les strictement effectuées en mer. Un confrère, il est possible que vous puissiez comprendre. Alors, euh... On va ne rien dire. J'ai longtemps été fasciné par la nature de l'entropie. Rien ne résiste au passage du temps, mis à part les armes, soi-disant. Il est impossible que le cycle des réincarnations et répétitions finisse... Est-il impossible que le cycle des réincarnations, pardon, finisse par habiner une âme ? Ce procédé même pourrait-il être responsable de nombreux maux rongeant les âmes d'Equitte ? J'en ai déduit qu'il devait être possible de se soustraire à ce cycle, de fausser compagnie à l'étreinte de Berat, de retirer son âme de la roue. Quelle énormité ! Et sortir de cette tour pour une étude sur le terrain, ça vous tente ? Elle sourcit devant votre oeuf, il pose son oeuf sur ses lèvres et chiche légement mûrement à sa réponse. Je pense que vous en serez probablement reconnaissante pour me donner l'opportunité. Que pouvez-vous faire pour moi ? Cette lame n'est pas qu'un ornement. Ok, elle s'est servie d'une rapière. Les EPI sont néanmoins légions en fait, hein, n'est-ce pas ? Je possède toutefois un ascendant sur l'esprit des autres. Ok, donc c'est une petite invoyant, probablement. Donc elle s'intéresse à l'Adra lumineux. Vous possède votre propre navire, vous êtes clairement coutuée des voyages. On va l'accueillir, parce que pourquoi pas. Alors, après une fouille rapide des nombreuses poches que resselle son manteau, Edwin hoche sèchement la tête, et pose sa main sur la garde de sa rapière. Ah, elle peut être juste un bandit en fait, elle. On va la mettre en bandit, mais par contre pour l'instant, on ne va pas la prendre. Tout simplement parce que ça fait des gens de plus dans le bateau en cas d'abordage, c'est cool. Mais étant donné qu'on a eu le succès, qu'ils nous demandaient de recruter tout le monde, je pense que c'est comme le masseur dans les bains là, c'est juste un personnage qui peut nous aider, mais qui n'a rien de plus, qui n'a pas d'histoire. Donc on va garder ceux qui ont des histoires. Alors, ici on a Flonelette. Vous êtes en avance. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas encore prêts à vous ausculter. Vous pouvez vous asseoir là-bas. Vous n'êtes pas un autre patient. Vous êtes le gardien. Je suis désolé, nous avons été très occupés. Ça ne vous dérange pas que je parle en travaillant ? Alors, on va lui dire direct qu'on cherche Gyakolo. Gyakolo, je sais qui c'est. Il s'est fait un petit laboratoire personnel à la Raveline. Sa spécialité, ce sont les divins, à la Raveline carrément. Gyakolo joue une chambre aux trous. Cette sordide taverne situe plus bas. Pourquoi il s'y enterre, il faudra lui demander lui-même. Vous-même, pardon. Il n'y a pas beaucoup d'aliments siens là-bas, vous devez le retrouver sans soucis, si on ne lui a pas à voler tout son matériel. On va essayer de se renseigner un peu sur ce qu'il foute. On a catalogué plusieurs propriétés intéressantes propres à la drape lumineuse, mais nous en comptons sur certaines qualités très spécifiques. Des qualités dont un gardien se trouve précisément doté pour partir explorer. On va demander si c'est dangereux. Non, non, enfin oui, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Mais ce n'est pas exceptionnellement dangereux, merci. Ok, donc il cherche aussi de la drape lumineuse visiblement. L'adra lumineux détient d'énormes quantités d'essence, ce genre d'énergie qu'il est impossible de reproduire ou de rétablir. Alors... Je crois qu'on peut exploiter cette connexion et votre don naturel pour transporter quelqu'un quasi instantanément sur de grandes distances. Bon, on va y aller, on va lui dire, ouais, ouais, t'as raison, on l'a déjà fait. Nous avons assemblé un certain nombre de relevés très parlants et nos machines sont prêtes à exploiter l'essence de l'adra. Maintenant, si quelqu'un était capable de sentir cette essence dans les limbes pour de la manipuler, quelqu'un comme un gardien par exemple. Vous voulez utiliser ma connexion à l'adra, je pourrais cibler un pilier spécifique. L'idée, c'est que vous vous concentriez sur le prochain point de connexion. La machine utilisera cette nouvelle connexion entre les fuyants d'adra pour créer un lien ainsi que pour fermer l'énergie qui permettra de sauter. Si on peut se déplacer entre les îles comme ça, why not ? Ce qui est vraiment passionnant, c'est que tant que vous maintenez cette connexion, vos compagnons peuvent sauter avec vous. Il n'y a aucun risque que je réapparaisse avec des membres en moins, par exemple ? Le prochain pilier doit être à l'aise d'ici, au milieu d'une ferme. Il n'est pas si grand que celui-ci, mais vous n'auriez aucun mal à le trouver. Oui, ne vous inquiétez pas, nous avons payé les paysans. On va lui dire go ! On va voir, ça peut être un moyen intéressant de se déplacer après tout. Changer un peu du bateau. N'oubliez pas de vous concentrer sur le faisceau de lumière. Ça devrait être comme de franchir une porte. Et n'oubliez pas, ne faites pas... Bah, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il ne faut pas faire, donc on essaiera quand même de ne pas le faire. Du coup, on n'aura pas trouvé le temple de Gaude, mais on va se retrouver je ne sais où téléporté. Ok, ça ne m'a pas l'air d'être particulièrement une ferme. Trouver un moyen de revenir sur le plan physique. Ah oui, ok. Merci des animaux anciens, quoi. Alors déjà, on va se foutre en discrétion, parce que c'est le genre d'endroit où il y a des bonnes grosses saloperies. Quelle partie de moi éprouve cette sensation ? Si j'ai froid, quelle partie de moi éprouve cette sensation ? Oula. Ok, donc là on a un truc qui est apparu et qui est en train visiblement de bouffer les... Les corps humains du coin. Donc on va se placer et on va lui sauter à la gorge. Il est tout seul. Il y a complètement moyen qu'on se le fasse, je pense. Voilà. Ok, bon, ce fut bref mais intense. On se remet en discrétion et on va continuer d'avancer. Donc là on peut le fouiller ce cadavre là. Très bien. Une vague de la taille d'une montagne. Vous là-haut, fuyez ! Il faut y aller ! Non, non, pitié ! Ok, ils ont été transformés direct en statues. Il y en a de nouveau la saloperie qui va se pointer pour les dissoudre. Ah bah on va aller l'aider. J'ai envie de dire. Allez, c'est parti ! A feu les gars ! Bon, pas la peine de faire le miracle, on va la défoncer de toute façon. Est-ce qu'on peut ramasser ça ? Merci. On va aussi fouiller ça tant qu'à faire. De tout mon peuple, je suis le seul survivant, je ne peux pas mourir ici. Non mais je ne veux pas lui parler, je ne veux pas lui faire du vol à la tire. Merci, merci. Ok, il ne nous dit rien d'intéressant. Des morceaux de l'architecture sont naturels à racheter leur fondation. Pendent immobile dans le néant. Il y a tout un programme. Ok, ici on a un truc caché. Les trucs cachés, c'est toujours bon à prendre bien sûr. Ok, on a juste du résidu d'esprit standard dedans, tant pis. J'aurais préféré un truc super puissant caché dans la zone des esprits, mais bon que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. Alors ici on a de nouveau des cadavres ramassables. J'ai conquis toutes les villes, les landes grises, ils se souviendront de mon nom. Ok, donc là on a les dernières pensées des gens. Oula. Percepteur d'âme. Fléocalamiteux, fléocalamiteux, fléocalamiteux. Ok, donc c'est un truc un petit peu plus violent déjà. Avec plein de cadavres qu'on pourra éventuellement ramasser et d'autres qu'on ne pourra pas ramasser. Donc ils seront sans doute bouffés par la saloperie. Alors, est-ce qu'on ne peut pas poser un petit piège ? En speed. Ah, il se rapproche l'enfoiré. Ok, ça va être le fight. On va donc sortir de notre petit truc. Ici on va se lancer, on va attendre qu'ils avancent, enfin s'ils ont envie d'avancer bien sûr. Ici. Un petit tir. Merde, putain, mais j'ai vraiment pas de chance. C'est que des mecs à distance qu'on a. Visiblement. Oula, on s'est pris une rafale. Toi tu vas charger. Je ne sais pas pourquoi vous bougez sans attaquer par contre. Le Percepteur d'âme. Alors, elle avec sa bestiole, elle va essayer de s'occuper de ce mec qui est par là-bas. Paegina ! Ouais, ça me semble une bonne idée de désigner ce monsieur comme... Est-ce qu'on peut attaquer ? Est-ce qu'il y aurait moyen ? Genre attaquer quoi. Arrêtez de rien foutre. Mais mon personnage il fait quoi là ? Il a un truc ou quoi ? Qu'est-ce que t'as comme malus ? Frénésie, concentration, pénurie de concentration. Mais non, mais attaque ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends pas. C'est parce que c'est pas le bon qu'est sélectionné. Trin, j'ai du mal avec ce gameplay des fois. Allez, on arrête les conneries maintenant, c'est bon quoi. Toi tu vas me le renverser. Toi tu as fait ta célérité, c'est parfait. Tu vas nous faire un truc du jugement là. Paegina ! Tu n'as pas lancé ton sort. Je n'hésite pas. Voilà. Allez, maintenant tu attaques. Tu es en train de te faire défoncer. Tu es en train de te faire défoncer. Et bien c'est pas grave. Ah putain la vache il invoque des saloperies. Ah non, c'est qu'il était pas mort. J'ai vraiment un mal de chien des fois. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut se concentrer maintenant ? Est-ce que tu peux attaquer là ? Attaquer là. Toi, tu vas nous faire un soin par ici s'il te plait. Je dois essayer de faire quelque chose. Ici, on recharge tranquillement notre truc. Mais c'est pas ouf. Toi j'ai l'impression que tu n'as rien soigné du tout. Ici, on va s'occuper de ça. Toi tu peux pas nous le renverser ? Grosse saloperie là. Ici, tu vas nous faire le bras du tourment. Parce que rien que le nom est classe. Et toi tu vas nous tenter une petite paralysie des familles. Qui n'a pas marché. Malheureusement. Hop là. Allez, soigne toi. Toi tu continues de tirer s'il te plait. Allez, paligina. Tu t'es remonté un petit peu. C'est parti. Une petite acaque empoisonnée. Ici, on est toujours pas plein. Un prêt quoi. En plus, si on rate nos coups. Voilà, on est plein. Parfait. Alors déjà, on va lui lancer des aveuglements dans le tas. Pour aider un peu. Ici, on va faire un pilier. Toi tu vas essayer de le renverser de nouveau. Toi tu es en train de faire un truc enflammé. C'est parfait. Ça fait le taf. Toi ta bestiole elle est en pleine forme. Donc ça sert à rien de la soigner. Qu'est ce qui t'arrive là ? Pourquoi tu... Pourquoi tu fais n'importe quoi ? Ah parce qu'il s'est téléporté. D'accord. Parfait. Ici. On dirait qu'il se soigne cette saloperie malheureusement. Ça c'est un peu chiant. Alors ici. Il faut que vous finissiez l'enfoiré qui nous balance des sorts de loin là. Ici. Qu'est ce qu'on avait ? Non c'est de la merde. Des dégâts tranchants et électriques des alliés présents. Je pense que c'est pas non plus trop dans le thème. On va essayer de lui remettre un petit peu de dégâts de feu. Toi tu vas essayer de le renverser de nouveau. Ici. Terrible épine. Ouais alors le problème c'est qu'on fait ça sur nos alliés. C'est un peu de la merde. Hop là. Ici on continue. Eder. Tu tapes. Toi tu tires sur ce mec. Ah zut on est retombé à zéro. On va donc refaire une petite frénésie. Et on est parti. Et on est parti. Pour taper. Il résiste hein. Ici est-ce qu'on peut choper les deux ? Ouais si on se place bien on peut éventuellement choper les deux. Donc toi t'es vide. Du coup tu vas te contenter de taper. Et ici il nous reste un sort comme ça. On va le lancer. Ils sont bien résistants à la paralysie ces saloperies hein. Après on le descend petit à petit hein. Mine de rien. Ici on est remonté à 103. On va lui remettre un petit coup d'aveuglement en speed. Alors voilà ça y est toi t'as fini. C'est parti. Feu. La bestiole. En avant également. Euh toi. Petite imposition des mains peut-être. Genre sur toi même. Voilà. Et après tu me le finis. Ici on est rechargé. Ouais il résiste hein mine de rien. Ca y est il est mort. Et ben. Qu'est-ce qu'on va choper ? De l'eau primitive. Intéressant. Et puis des petites saloperies. Des petites saloperies. A la droite à gauche. Donc on a aussi les cadavres à ramasser. On va aller... La bête. Ici qu'est-ce qu'on a hein. En tout cas je la retiens avec son truc de téléportation hein. Bon là visiblement je peux pas trop cliquer dessus. Oula. Il se passe. Un mur formé d'une mosaïque de blocs et de bismuth se dresse face à vous. Qu'avons-nous là ? La voix de Rimgarneton. Dieu de l'entreprise, du froid, de l'hiver, de la malchance, de la famille et des désastres naturels. Il se manifeste sous la forme d'Auroc Albinos géant. Ok. Un mec sympa quoi. Un gardien rebelle s'est égaré dans mon royaume. Que biais-je bien pouvoir faire de vous ? Vous n'avez pas été invité à pénétrer dans mon royaume, Rode Berat, dites-moi. Pourquoi ne réduis-je pas votre âme en poussière ? Alors le provoquer c'est peut-être une idée de merde quand même. On va lui dire que... Il pourrait lui être utile. Je n'ai cependant nul besoin d'un vassal. Il faut que je dise quelque chose et je m'en occupe moi-même. Ouvrez grand les bras à étreigner le néant, gardien. Ah bah du coup, s'il veut se battre, allons-y hein. Allez-y, laissez-moi goûter au néant. C'est avec un grand plaisir qu'Eringran exauce votre souhait. Ah les choix de merde, ce jeu il est vraiment trop trop bon quoi. Bon bah voilà, on est mort une fois de plus, tu as un choix pourri. Bah c'est pas grave, on va recharger et puis refaire, c'est pas un souci. J'espère que cet épisode vous aura plu. On découvre toujours de nouveaux trucs dans ce jeu. Ça fait quand même partie des rares jeux RPG que je connais où tu peux vraiment faire des choix qui vont instantanément te mettre fin à ta partie. C'est quand même assez classe. En tout cas je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous remercie et bon week-end !